Sous-titrage MFP. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Tu m'as démontré combien de fois tu me l'es. Voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Tu m'as montré le jour dans le noir. Tu es Dieu. Tu m'as donné la force et l'envie de vivre. Je ne savais pas qu'un jour, les yeux allaient voir le soleil. Tu m'as donné la force et la joie de vivre. Même la nuit la plus sombre a fait place à une lumière dans ma vie. Dieu, voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Je veux dire à la nature que tu es mon Dieu. Je veux dire à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas à ton sang. Quand tu m'as démontré combien de fois tu m'aimes. Dieu, voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Je veux dire à qui veut l'entendre qu'il n'y a pas à ton sang. Je veux dire au monde entier que c'est toi qui c'est mon Dieu. Dieu, voilà pourquoi je veux proclamer ton nom partout. Pour moi, je n'ai pas plus d'espoir, je n'ai pas un sang. Tu as payé un chemin pour moi dans le désir. Je vais annoncer à l'Orient que tu es mon Dieu. Je vais annoncer à l'Occident qu'il n'y a pas à ton sang. Je vais annoncer à l'Orient qu'il n'a pas un sang. Oh yeah, croc-croc, oh yeah, croc-croc, yeah, Jesus Oh yeah, croc-croc, oh yeah, croc-croc, yeah, la force Ma nyane va popa, oh, Jesus Oh yeah, croc-croc, yeah, Jesus Oh yeah, croc-croc, yeah, croc-croc, yeah, croc-croc Oh yeah, croc-croc, oh yeah, croc-croc, yeah, croc-croc Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Nestor David, bonjour Nestor, ça va bien, très belle chanson, elle est profonde, le texte est fort. Oui, nous rendons grâce à l'Éternel, j'ai chanté ma reconnaissance à l'Éternel, tout ce qu'il a fait pour moi, j'ai dit je veux proclamer ton nom, je veux te dire... C'est votre histoire que vous avez raconté là. Oui, effectivement, ce que Dieu a tellement fait pour moi, que pour moi, chanter Dieu c'est comme un acte de reconnaissance pour moi, d'exprimer ce que Dieu fait pour moi et ce que Dieu a fait pour moi, témoigner de la grandeur de Dieu, de la puissance de l'Éternel, manifester à mon égard, afin que d'autres personnes puissent savoir que quand on choisit Jésus, il n'y a rien de tel. Et qu'on peut être dans la poussière. Oui, et puis Dieu peut témoigner, c'est comme ça. Alors je voudrais aussi saluer la présence de votre pianiste, Dani Delarossa, bonjour, et puis du guitariste Florentin, bonjour, c'était un superbe jeu tout à l'heure, une communion parfaite, clavier, guitare, vous avez fait pleurer la guitare, j'ai failli pleurer aussi, merci beaucoup. Néstor, on se retrouve dans quelques instants, le temps pour nous de prendre langue avec le Père Savadogo qui est présent sur notre plateau, Père Patrice Savadogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé à la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo. Exact. Et vous êtes dans la fonction depuis 16 ans. Oui, prêtre catholique depuis 16 ans. Prêtre, voilà, depuis 16 ans. Exactement, mais curé de la paroisse d'Abobo depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Alors, vous avez une expérience incroyable, on va la partager tout à l'heure. Commençons déjà à présenter la Pentecôte. Alors, c'est un jour férié aujourd'hui. Bonjour à tous. Et c'est Orlokia Sisoko qui réalise donc ce temps d'antenne, c'est férié, parce que simplement on se rappelle de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, la Pentecôte qui intervient donc 50 jours après la fête de Pâques. Exactement. Alors, ça peut paraître curieux, mais la Pentecôte a mis fin à la saison pascale depuis hier. Aujourd'hui, si nous suivons exactement le calendrier liturgique, nous commençons ou nous reprenons le temps ordinaire, en fait. Mais la Pentecôte pour nous est un moment si important dans la foi chrétienne qu'il nous serait difficile de passer rapidement sur cette célébration. Voici pourquoi nous pouvons encore bénéficier des grâces et des fruits de la fête de la Pentecôte, en vivant cette fête, certes 50 jours après Pâques, mais en prolongeant cela encore dans un lundi de Pâques qui, heureusement, pour nous, est férié. Alors, racontons un peu, revenons sur les faits, les disciples, après l'ascension, un rendez-vous leur est donné avec le Consolateur qui devra justement descendre et se rassembler. Revenons un peu sur les faits, rentrons dans l'histoire. Sur les faits, il faut remonter, il ne faut pas séparer la Pentecôte de la Pâques. Donc, sur les faits, il faut savoir déjà que même à la fête de la Pentecôte, la parole de Dieu proposée dans la liturgie nous aide à trouver cette jonction. Vous trouverez dans l'évangile de Jean, indiqué que nous avons écouté tous dans les églises proclamées hier, nous verrons que trois jours après sa mort, sa crucifixion, le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, rassemblés. Et dans cette grâce de la résurrection, il leur annonce, en fait, il leur apporte la paix. La paix soit avec vous. Et il souffle aussi, ses disciples, l'esprit de sa résurrection, pour que ses disciples déjà soient nantis de cette grâce de pouvoir remettre les péchés et de pouvoir pardonner les péchés. C'est déjà la Pentecôte avec cette résurrection du Christ. Mais la Pentecôte, historiquement partagée, nous la saisissons dans ces 50 jours après Pâques, parce que même après la résurrection du Christ, ses disciples l'ont vue. Il y a eu des apparitions, il y en a eu qui ont pris le chemin de Maïs, par exemple, faute de convictions suffisantes, et puis qui ont été ramenés... Apparition de... enfin, lui-même est apparu. ...de ressuscité aux disciples de Maïs. Et tout cela a concouru à nous faire vivre cette cinquantaine de jours, jusqu'à ce jour où la grâce de l'Esprit Saint... Alors, ils étaient donc rassemblés. Ils étaient dans une chambre haute, où ils se retrouvaient dans une communion de la prière et d'espérance, mais une communion qui signifiait bien que quelque chose manquait au rendez-vous. Donc, ils vivaient cette communion de prière, de présence, dans cette chambre haute qu'on appelle maintenant le Sénacle. Un peu angoissés, parce qu'ils ne savaient pas exactement quand est-ce qu'ils descendraient. Les sentiments pouvaient être bien mitigés, bien partagés. Et c'est finalement la grâce de la Pentecôte qui viendra... Libérer tous ces sentiments, presque emprisonnés, comprimés, que les disciples, alors, vont saisir par la grâce de ces langues de feu qui descendront sur chacun d'eux, qui embraseront le cœur de ces disciples, et qui les pousseront sur les chemins du monde pour annoncer la nouvelle du ressuscité, la nouvelle du triomphe de la vie sur la mort, par le Christ qui, par sa crucifixion et sa résurrection, nous apporte la vie de Dieu. Alors, ces langues de feu qui sont apparues, ne sont pas arrivées comme ça, tout gentiment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu donc ce grand vent, ce... voilà, pourquoi ? Pour vous, non, pas selon moi, simplement selon la parole de Dieu. Pour simplement, je m'inspirerai d'une image, pour que nous puissions bien comprendre de quoi il s'agit. La Pentecôte, nous, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu qui certifie les dons de Dieu en chacun de nous. Et pour ceux qui ont fait un peu de catéchèse, qui sont chrétiens, on sait par exemple qu'il y a les sept dons de l'Esprit de Dieu en chacun de nous, en tout homme. Il y a des dons de Dieu. Il y a une merveille de la présence de Dieu en tout homme. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte, simplement, comme l'indique le passage du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, c'est ce violent coup de vent qui est venu secouer tout ce monde et qui est venu provoquer la communion et l'union des cœurs. Pourquoi les flammes de feu ne sont pas apparues simplement, calmement ? Pour vous dire que l'image est la suivante. Si nous considérons que chacun de nous est un bol dans lequel vous avez un peu d'eau, comprenez alors que Dieu y aura mis sept morceaux de sucre. Et la tendance du sucre, pour ne pas dire le poids du sucre, entraîne cette descente au fond du bol. Si bien que quand je dis qu'en chacun de nous, il y a déjà la grâce de l'esprit, confirmée par le baptême, confirmée par la confirmation, par bien d'autres sacrements de l'Église, la Pentecôte vient comme des langues de feu pour que dans ce bol où repose la bonté de Dieu, par ses dons, la Pentecôte vient pour remuer tout cela et pour faire de chacun de nous des boissons savoureuses pour le bon Dieu, des boissons savoureuses pour la vie que nous avons à partager dans la joie de la rencontre de Dieu. Alors des langues de feu, il faut simplement savoir aussi que l'Esprit Saint se manifeste par des images. Nous l'avons dans l'image du vent, dans l'image des langues de feu comme vous dites, dans l'image de la colombe et puis tous ces symboles participent à simplement nous signifier la présence. Mais justement mon père, je reviens sur ma question, je ne suis pas très satisfaite. Alors vous avez parlé de différents symboles qui renvoient à l'Esprit Saint. Vous avez parlé de la colombe aussi, puisque lors de son baptême, on sait très bien. Alors pourquoi justement à la Pentecôte, on n'a pas eu accès, on n'a pas eu par exemple une colombe ou des colombes et tout le monde, enfin personne, tout le monde aurait fait le parallèle évidemment avec ce qui s'est passé au baptême. Pourquoi un grand vent ? Un grand vent parce que c'est ce signe qui annonce, comme je vous l'ai dit, un passage. C'est une naissance. La Pentecôte, la signature de cette naissance de l'Église, c'est le départ qui... Ce vent-là, enfin j'insiste, ce violent vent, parce que dans les Écritures on dit un vent violent. Un vent violent au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Un vent violent qui secoue la chambre haute où étaient calfeutrées tous ces amis de Dieu qui n'avaient pas encore reçu cette grâce de l'Esprit. Alors pour revenir à l'image de la langue de feu, il faut simplement savoir que c'est une image du feu que nous retenons essentiellement, mais ce feu de l'Esprit qui manifestait sous forme de langue nous manifeste simplement une présence de Dieu. Donc le vent pour secouer, comme vous l'avez dit, c'est ça ? Oui, le vent pour secouer, pour faire partir peut-être l'ancienne nature de ces hommes-là et le feu qui, vous avez dit, qui... Qui est un feu manifeste, qui est une présence de Dieu, qui consomme, dans ses vertus d'ailleurs, qui consomme, qui réchauffe, qui brûle, qui éclaire, et voilà ce qui permet de trouver à travers tous ces traits liés au feu, des traits de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas se tromper sur le doigt qui vous montre l'image, en regardant le bout du doigt au lieu de regarder l'image. C'est plutôt Dieu qui est au rendez-vous de ces langues de feu dans la grâce de son Esprit. Et c'est quand nous accueillons Dieu alors que nous percevons que ces langues de feu brûlent en nous pour que la parole de Dieu soit proclamée. Ces langues de feu brûlent en nous pour que nous puissions taire le péché en nous. Et ces langues de feu brûlent en nous pour que le chemin de la vie soit éclairé par l'Esprit de Dieu. La Pentecôte pour vous en tant que chante, c'est un élément très important, c'est une célébration très importante. Oui, bien sûr. Vous savez, pour rejoindre un peu mon père, après la mort de Jésus, sa résurrection et son départ, ce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Vous voyez, Dieu, il est souverain, il se révèle sur de multiples formes. Il est venu par la naissance. Sinon, il pouvait descendre comme ça directement du ciel, mais comme il avait besoin de... D'un canal humain. Oui. Il devait avoir un sacrifice. Oui, bien sûr. La mort, la résurrection, donc il faut naître. Donc, vous voyez, même sa naissance, c'est un mystère. Tout à fait. Sa mort est un mystère, sa résurrection. Et pour moi, l'avènement du Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'en va, c'est Dieu qui revient sous une autre forme. On pense que le chante, c'est important pour vous. C'est très important pour moi, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on ne voit plus Dieu vis-à-vis, comme autant les gens voyaient Jésus. Mais aujourd'hui, nous nous communiquons avec Dieu par le Saint-Esprit. On ne voit pas, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Comme il a dit, je retiens le temps, ce sont des mystères. Sa naissance est un mystère, il vient par une vierge. C'est une incarnation, voilà. Son baptême également, vous avez parlé de la colombe, son départ. Et ces mystères-là, pour les comprendre, justement, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Absolument. Absolument, l'Esprit de Dieu comme le canal idéal pour entrer dans cette onction de Dieu pour qui veut partager la révélation. Voyez-vous, notre foi n'est pas le résultat de réflexion ou de rêve. Et on reste sur cette phrase, notre foi n'est pas le résultat de réflexion ou de rêve. Et on part à la réclame. Et on se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son excellence, M. Sorokibafori Guillaume. Sous la présidence du ministre de l'Industrie et des Mines, M. Jean-Claude Brou. Sous l'égide du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafo Akoulibaly. Le Conseil du coton et de l'Anacard organise une conférence de presse le mardi 10 juin 2014 à 9h à l'Hôtel Tiamma pour le lancement officiel du Salon international de l'équipement et des technologies de transformation de l'Anacard, Sieta 2014, qui se déroulera la 26-27 et 28 novembre 2014 à Abidjan. Pour un développement durable des filières coton et Anacard. Le Père Patrice Savadougou de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo est toujours en notre compagnie. Nestor David également, son groupe, le pianiste Dani de la Rosa et Florentin sont avec nous, toujours au parler de la Pentecôte. Merci de votre fidélité à ce programme. Je suis Christelle Méletch et c'est Oroki Asisoko qui réalise ce temps d'antenne. Mon Père, vous disiez que notre foi n'est pas le... Résultat de rêve ou d'imagination, d'intelligence. Non, notre foi, c'est un résultat de révélation. Oui, c'est ce que je dis, des choses évidentes en fait. Dans cette grâce de la révélation, c'est Dieu qui se donne à connaître. Et comme indiquait tout à l'heure Nestor David, Dieu s'est donné à connaître dans son incarnation, dans son baptême et dans sa mort et sa résurrection. Et même, il se donne à connaître encore dans cet événement de la Pentecôte pour que l'homme puisse l'accueillir. C'est vrai que l'intelligence et l'imagination de l'homme participent à réaliser des choses extraordinaires. On peut approcher un temps soit peu le Seigneur, mais on accède au Seigneur par le saut de la foi, par l'abandon à la grâce de sa révélation. C'est la nuance que nous devons pouvoir mettre en évidence dans l'expression de notre foi. Voilà. D'accord. Et pour cette célébration de la Pentecôte aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes plus à l'époque des disciples, et on verra les langues de feu, cette célébration devrait être vécue comment ? Ou comment cela se manifeste, cette célébration de notre Pentecôte ? Mais Christelle, on devrait plutôt dire comment elle a été vécue, parce qu'elle a été vécue hier particulièrement. Comment elle a été vécue ? Comment a-t-elle été vécue ? On peut remarquer au niveau des paroisses d'Abidjan et un peu partout, les chrétiens ont pris un temps de cénacle, à l'image de ce que les disciples de Jésus ont vécu, dans une chambre haute, en attente de l'avènement du Saint-Esprit. Et ce temps de cénacle a été un moment hautement spirituel, qui a permis aux chrétiens d'écouter des enseignements, de prier ensemble, de se disposer à la rencontre de l'Esprit-Saint, tout en sachant toujours qu'ils l'ont déjà l'Esprit-Saint. Donc, il est plutôt question d'éveiller, de réveiller, de mettre, je dirais, en action la grâce de cet Esprit qui semble sommeiller en bien des vies. Et ce qui s'est passé, c'est que hier, c'était, dans bien de nos paroisses, l'effusion de l'Esprit-Saint. Ça veut dire quoi, l'effusion de l'Esprit-Saint ? Le don, la manifestation, c'est-à-dire, c'est le sommet de ce cénacle vécu pendant sept ou sept dizaines de jours et qui a abouti à proclamer, à annoncer de façon, je dirais presque spectaculaire, mais en tout cas de façon bien vivante, l'accueil de l'Esprit-Saint. Vous avez des exemples de se passer comment ? Le comment ? Le comment ? Alors, vous avez dit, ils ont reçu l'effusion. L'effusion de l'Esprit-Saint. Oui, aujourd'hui, c'est passe comment cette effusion-là ? C'était, bon, vous avez une assemblée qui participe à une prière, qui se reconnaît dans cette communion de la prière et qui, alors, en communiant avec son pasteur, dans la prière, se dispose à recevoir sur l'onction de la prière du pasteur, sur l'onction de l'inspiration du pasteur, à recevoir les dons de Dieu. Voilà. C'est une prière qui permet alors, dans l'Église, d'invoquer, d'invoquer l'Esprit-Saint. Nous l'invoquons dans bien des prières, dans diverses prières, mais nous l'invoquons de façon à ce que sa grâce, une fois de plus, participe à la vie de l'Église. Nestor, alors l'homme de Dieu a dit, hier, il y a eu une effusion de l'Esprit. Ça s'est passé comment à votre niveau ? Bon, moi, j'avais tellement de prestations. J'étais à Bondoukou, je suis arrivé hier, et dans la soirée, on était à Songon, à un conseiller. À 20h, on était avec la communauté Méditivine Amour. Et partout où vous êtes passé, comment ça s'est passé ? Bon... De Bondoukou à Songon, passant par la communauté Méditivine Amour. Donc, la population, en tout cas, tout s'est très bien passé. Et l'esprit, c'est indescendu ? Oui, évidemment, l'esprit, c'est indescendu toujours. Pas seulement qu'à la Pentecôte, mais c'est un renouvellement, comme le père a dit. C'est-à-dire, la Pentecôte, toute fois qu'on fête la Pentecôte, on se rappelle, et même si on dormait un peu, il a dit, il a dit, c'est sans sommeil. C'est un réveil, c'est un réveil. Donc, hier, il y a eu le réveil. Tous ceux qui dorment, ils se sont réveillés. Je dirais aussi que la Pentecôte nous permet non seulement de connaître, de nous familiariser aux dons de l'esprit, mais la Pentecôte est une invitation à porter les fruits de l'esprit. Pour la petite catéchèse, nous savons qu'il y a sept dons de l'esprit saint. Mais, les sept dons de l'esprit saint appellent, dans la vie de chaque chrétien, les beaux aux fruits de l'esprit saint. Autrement dit, avec la Pentecôte doit commencer un nouveau jour d'amour, de joie, de paix. Un nouveau jour qui donne, je dirais, à travers l'image que nous vous avons proposée tout à l'heure, mais à rencontrer des hommes et des femmes qui deviennent, je dirais, si vous me permettez l'expression, savoureux dans leur consommation. Une boisson qui soit une boisson savoureuse, une boisson sucrée, une boisson qui porte les fruits de ce qu'elle est en elle-même. Si vous prenez tout homme marqué par cette grâce de l'amour de Dieu qui habite en nous, on devrait pouvoir avoir une humanité renouvelée, une humanité qui abandonne tous les chemins de perversité, tous les chemins qui appartiennent, je dirais, aux œuvres de la chair, qui doivent faire place désormais avec la Pentecôte aux œuvres de l'esprit. Il faut qu'on arrive donc au triomphe des œuvres de l'esprit. Alors, on va tout à l'heure citer, vous avez parlé des dons de l'esprit, on va les citer, c'est très important, pour vivre ce renouvellement. Et puis, au-delà même de l'aspect spirituel, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a ces dons-là, évidemment, on arrive à savoir gérer pas mal de choses. Absolument. Alors, juste une petite brèche pour dire que le téléphone est ouvert au 22 40 12 58. Juste nous appeler, saluer un proche, comment vous avez célébré ce culte ou la messe. Voilà. Et aujourd'hui, c'est férié, vous allez vous reposer en fin bref, juste papoter un peu avec vous, au 22 40 12 58. Mon père, en attendant, les coups de fil, les fruits, les dons de l'esprit, on peut les citer, s'il vous plaît. On peut les citer, il y a la crainte de Dieu et la piété. La crainte de Dieu et la piété, la crainte, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est ce respect de Dieu qui nous met en lien avec Dieu et qui nous permet, dans les dix commandements de Dieu, de nous souvenir que Dieu seul, tu adoreras, tu sanctifieras le nom du Seigneur. C'est une crainte de Dieu qui nous rend révérencieux vis-à-vis de Dieu, mais qui, dans la foi, fait de nous des vrais adorateurs de Dieu. La piété qui est simplement aussi un lien filial avec Dieu. Ce lien filial, il se manifeste par un pont, que nous appelons, en religion, le pont entre Dieu et l'homme. Donc, la piété, c'est celui qui emprunte régulièrement le pont de sa vie. Mais vous verrez des gens qui sont toujours de l'autre côté du pont, mais qui ne le traversent pas. Autrement dit, qui mènent leur vie sans jamais prier, sans jamais rencontrer Dieu dans la grâce de sa présence. D'accord. Nous partons à Saint-Pédro, mon père, et nous allons prendre langue avec M. Kouané. Bonjour. Oui, bonjour, plus tard. Vous allez bien, M. Kouané ? Oui, c'est bien. D'accord. C'est bon. Ça va, ça va. Essayez de réduire le son de votre poste téléviseur. Oui. Voilà. Alors, et la journée de dimanche s'est bien passée ? Ah, vraiment, c'était ce frat ici à Saint-Pédro. C'était quoi ? Oui, c'était un merveilleux. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, à l'heure que j'ai bien s'est manifesté, j'ai été touché par la communication qui a été pressée. D'accord. Donc vous avez, comme le père a dit, vous avez reçu l'Esprit-Saint ? Oui, vraiment, nous l'avons reçu. D'accord. Vraiment, ça s'est bien passé. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, c'est férié, vous êtes à la maison. C'est le repos ? Oui. Oui, oui, je suis à la maison. J'ai des jours aussi très bien. On sent que vous êtes à la maison. Oui, je vous remercie. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Et puis, excellent lundi férié. Merci à vous. Au revoir. Merci. On sent, hein, par sa voix qu'il est très à la maison. L'émotion. L'émotion. Alors, on continue donc sur les dons de l'Esprit. Voilà, donc, après la crainte de Dieu et la piété, nous avons le don de la force. Voyez-vous, le Seigneur, en nous parlant dans les paraboles, nous signifia que le semeur est sorti pour semer. Il a jeté des grains et dans l'image du semeur et des grains jetés, nous avons des attitudes qui nous permettent de bien comprendre que nous avons besoin de la force, du don de l'Esprit Saint, de la force. Pourquoi ? Simplement parce que vous avez des personnes qui sont enthousiastes, mais elles sont des personnes d'un moment. Je te dis. Elles reçoivent la parole de Dieu. Elles vivent, par exemple, un cénacle comme celui qui vient de se passer avec l'effusion de l'Esprit Saint. Elles sont sous l'émotion, toutes heureuses. Oh non, le Seigneur est merveilleux, il fait des merveilles. Mais à peine tournent-ils le dos à l'Église, à la première difficulté de leur vie, ils ne se souviendront plus de ce Seigneur qui est merveilleux. Et on espère que ce n'est pas le cas de madame. Ils le remettront en cause. De madame Kouadio, on part à Yamsoukro. Bonjour madame Kouadio. Bonjour Kirsten. Vous allez bien madame Kouadio ? Oui, bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Vous êtes à Yamsoukro dans quel quartier ? Je suis au quartier Habitat. Habitat, d'accord. D'accord. Alors, ça s'est passé comment ? Vous êtes allé, vous avez fait la messe, le culte hier ? Bon, je veux dire, heureusement ou malheureusement, je n'étais pas au culte. Ok. Parce que j'étais au service, je suis dans un centre de santé. Ah d'accord. Mais je sais que l'esprit de Dieu s'est manifesté hier pour nous. Ah d'accord. Déjà, vous avez aidé des personnes, donc c'est déjà l'essentiel aussi. Voilà. Alors, et la journée d'aujourd'hui, c'est le repos ? Bon, moi-même, je ne me sens pas trop bien. Ah. Donc, je suis un peu encore au lit. Mais je sais que jusqu'au soir, Dieu, il va se manifester en moi. D'accord. Mon père, on peut le dire. Je crois en Dieu. On peut déjà vous assurer de nos humbles prières et vous dire que dans la foi qui vous habite, croyez que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Merci, mon père. Amen. Madame Kouadio, écoutez, on vous embrasse. Merci, Kouadio. Je t'embrasse aussi. Merci. Et puis, excellente journée à Yamsoukro. Et on salue tous ceux qui nous regardent du côté de Yamsoukro, Sokro, Daoukro, Ouelé, Pricro. Merci, madame Kouadio. Au revoir. Merci à vous. Oui. Donc, la force. Don de l'Esprit Saint. Elle est émue et tout. Voilà. Et puis, c'est des chrétiens d'un moment ou des chrétiens d'une saison. Alors, il faut le don de la force pour persévérer dans le bien que nous avons à faire, pour persévérer dans la fidélité que nous devons à Dieu. Nous en sommes à trois des dons de l'Esprit Saint. On en a combien au total ? Sept. Sept. Les quatre autres, nous les situerons essentiellement dans ce que la parole de Dieu peut inspirer, à qui fait chemin avec Dieu. Il s'agit du don de la sagesse, du conseil, de l'intelligence et de la science. Voici les sept dons de l'Esprit Saint que nous devons pouvoir pratiquer dans la parole de Dieu, que nous devons pouvoir vivre pour que notre sagesse humaine soit relevée à la grâce de la sagesse de Dieu. Nous partons, nous quittons Saint-Pédro, enfin, nous quittons Abidjan, et nous partons à Bordeaux en France. Monsieur, bonjour. Monsieur Si. Et bonjour, madame. Montessi, voilà. Monsieur Montessi, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Ça va, ça va. Ok. Alors, comment ça s'est passé hier ? Vous avez fait la messe, le culte ? Bon, je n'ai pas pu faire la messe hier, parce que je suis un peu fatigué, et puis je suis avec les enfants. Mon père est en train de rigoler. Oui. D'accord. Alors, juste bon, après la matinée, la journée, le dimanche, c'est bien passé ? Oui, en fait, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu aller à la messe, c'est un peu plus d'occupation. D'accord. Mais j'ai vécu, en fait, l'occupation du Saint-Esprit. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas à tout, on est. Oui. C'est un peu plus de souhaité, comme je vous l'ai dit. Tout à fait, c'est vrai. Donc, si vous voyez cette joie, c'est un manifeste à moi, c'est ma mère. Voilà, donc c'est toujours, en fait, grâce du Saint-Esprit. D'accord. Ben, écoutez, on vous dit, mon père, un mot pour lui ? Souhaitez une bonne fête à M. Montessi, depuis la France qui nous rejoint en Côte d'Ivoire, mais surtout lui dit qu'il faudra que l'Esprit-Saint vous aide à secouer un peu votre pratique religieuse, pour qu'elle ne soit pas en dehors de la grâce que Dieu vous accorde. Amen. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Montessi. Ok, merci. Bonne fête à vous aussi. Merci. 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 Au revoir. Alors, mon père, le don de la science, qu'est-ce que c'est ? Alors, le don de la science, c'est le don qui éclaire l'intelligence. Alors, il faut savoir qu'entre les sept dons de l'Esprit-Saint, il y a une communion. Il n'y a pas de don de l'Esprit-Saint séparé de l'autre, non. Il y a cette communion qui permet alors que la science qui permet à notre intelligence, à notre connaissance, à notre sagesse de se déployer, ne se fasse pas en dehors de la grâce de Dieu. C'est donc un don qui participe effectivement à permettre à notre humanité de donner sa pleine mesure. Ok, d'accord. Mon père, avec votre permission, Néstor va nous faire encore un titre. Je rappelle que son dernier, tout dernier bébé, non, il y a un bébé et il faut qu'on fasse la différence. Son dernier opus. Son tout dernier opus. Jésus m'a sauvé. Donc, sorti le 24. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, pardon. Sorti le 24 mars. Et vous allez entamer une tournée mondiale à partir du... D'abord la tournée nationale. Nationale, avant de partir à l'extérieur. À partir du 26 juin, on a 100 concerts pour une période de 6 mois. C'est-à-dire de juin jusqu'en décembre. 100 concerts. Oui, 100 concerts. Il vous faut l'esprit de force. 4 concerts par semaine. Pardon ? 4 concerts par semaine. 4 concerts par semaine. J'ai dit vendredi, samedi. Il lui faut l'esprit de Dieu. Oui, il fait l'oeuvre de Dieu et le Seigneur ne manquera pas de lui apporter ce qu'il lui faut. D'accord. Nestor, on y va pour la seconde prestation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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